Amaradiouf Sénégal, un match pour mieux grandir. Face aux Guinéens, ces deux occasions ratées auraient pu permettre de tuer le match. Malheureusement, après avoir pris de vitesse le défenseur, l'élié gauche de GF a vu sa frappe instantanée heurter le montant du gardien. Sur la seconde occasion, après avoir aussi pu s'échapper seul, il n'a pas eu la lucidité de finir l'action. Au lieu de frapper en puissance, il a mis un plat du pied qui a été facilement capté par l'excellent gardien guinéen. Sur la dernière action, il a été plutôt altruiste en décalant pour son coéquipier qui, au lieu de passer la balle à son coéquipier, a préféré frapper le ballon-ballon de football loin des buts. Trois occasions franches qui auraient pu permettre d'en finir avec les Guinéens-Guinés. Amara fait partie sans nul doute des joueurs qui sont en partie responsables de cette élimination car à ce niveau de la compétition, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater. Il devra davantage travailler devant le but car la technique et la visite, il les a. Les dirigeants de Génération Foot devront aider ces jeunes à travailler la finition car aussi bien Ismail Assar Sénégal et Sadio Mané Sénégal souffrent du manque de réalisme. Des exercices spécifiques devant le but doivent faire partie de la formation surtout pour les petits-enfants qui sont encore avec les pupilles car ceux-ci se travaillent dès le bas âge. Amara Sénégal devra donc apprendre de ce match en essayant de gommer ses lacunes avant d'embrasser une carrière en Europe.